Pacte des Paroles et des Actes, nous existons depuis 2016 et c'est une association franco-guinéenne, donc c'est-à-dire que c'est des compatriotes guinéens vivant à l'intranger, mais aussi ici en Guinée, qui se sont donné les mains pour essayer d'apporter leurs pierres à l'édifice Guinée. Donc nous intervenons effectivement dans beaucoup de secteurs. Donc quand je prends par exemple l'éducation, depuis que nous avons commencé, nous rénovons des écoles. Nous avons rénové entièrement l'école primaire de Cuyéa, donc c'est dans Cuyéa, la sous-préfecture de Ouin qui font. Et on a aménagé les 10 cabines de toilettes, donc réhabilité le forage dans cette école, mais aussi construit une clôture de plus de 5000 m2 au sein de cette école. Donc c'est la seule école primaire de toute la préfecture qui a aujourd'hui, publique, qui a une clôture. Donc nous avons fait venir aussi en Guinée une jeune étudiante française pour donner des cours dans un orphelinat, des cours de français et de maths pendant un mois, donc dans un orphelinat en Guinée. Nous avons déjà amené des fournitures et matériels scolaires pour des enfants en Guinée. Nous avons réhabilité aussi une école communautaire dans la commune de Dixine, dans le quartier Afia-Minière. Et là nous sommes sur un gros projet au niveau de l'éducation, c'est-à-dire c'est de réhabiliter, rénover une école dans chaque commune de la capitale. On a déjà fait dans deux communes, les écoles sont en phase de terminer, c'est-à-dire c'est l'école primaire Elage-Ou-Martal dans la commune de Dixine qui a été choisie. Donc c'est un grand immeuble, donc l'école est composée de beaucoup de bâtiments, une dizaine de cabines de toilettes, tout a été rénové. On a réhabilité, le forage réhabilité, on a aménagé un terrain de basketball dans cette école. C'est ce qui va être fait d'ailleurs dans les quatre écoles des autres communes de la capitale. Et au niveau de Nongo, c'est Ratoma, c'est l'école primaire Nongo qui a été choisie. Là aussi, pareil, on a réhabilité tous les bâtiments, on a les toilettes, on a aménagé un terrain de basket, pardon. On a carrément aménagé un forage là-bas parce qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait un gros problème d'eau. Donc après ces deux écoles, on passera dans les trois autres communes de la capitale. Donc c'est dire que voilà, c'est un projet énorme et nous en sommes fiers. Ça c'est dans le domaine de l'éducation. Et dans le domaine de la santé, on a réhabilité les toilettes publiques de Corontine. Je ne sais pas s'il faut le mettre dans le cadre de la santé ou de l'environnement. En tout cas, ces toilettes publiques ont été entièrement réhabilitées. On a aménagé une terrasse pour ces toilettes publiques. Et donc voilà, là-bas aussi, depuis que ça s'est fait, je pense que ça se passe bien. On a renové le centre de santé de Afia dans la commune de Dixine. Et tout récemment, on a fait venir en Guinée un expert français en gestion des déchets biomédicaux qui a formé les 30 services d'Ignacidine, mais aussi le personnel des quatre centres de santé de la commune de Dixine. Et nous venons de signer, on vient de signer une coopération médicale avec le CHR d'Orléans, donc avec le CHU d'Ignacidine. Je suis venu d'ailleurs dans ce sens, celui-là avec les conventions pour signature. Donc, et puis voilà, ça c'était dans le domaine de la santé. Dans le domaine du sport, on est en train d'organiser en ce moment, d'abord, comme je l'ai dit, il y a les cinq terrains de basket du coup, pour les cinq communes de la capitale, parce que dans chaque école réhabilitée, il y a un terrain de basket qui est construit. Mais aussi, on est en train d'organiser en ce moment même un tournoi communautaire dans la commune de Dixine qui réunit les 22 quartiers de la commune de Dixine. Donc c'est un tournoi qui se passe plutôt bien. Là, on commence par la commune de Dixine, mais on ne va pas s'arrêter là. Et c'est la première édition. Voilà, une façon de rapprocher aussi la jeunesse et puis de passer certains messages de sensibilisation pour la jeunesse, mais pas que, pour les communautés aussi. Et dans le domaine de l'eau, comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait des forages dans ces différentes, dans pas mal d'écoles qui ont été réhabilitées. Et là, nous venons de gagner aussi un grand projet pour l'aménagement d'un château d'eau à Mamon pour une population de plus de 4000 habitants. Donc ce sera un château d'eau de 84 mètres cubes d'eau, donc cette bonne fontaine. Donc voilà, je suis en Guinée. J'espère que je vais rencontrer, peut-être que j'ai rencontré les ministres de la santé, du sport et de l'éducation pour parler plus en profondeur de nos projets et essayer de voir comment conjuguer ensemble pour le futur. Parce que jusque-là, il faut reconnaître que c'est des bailleurs plutôt français qui nous accompagnent jusqu'à présent. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier la région centre Val-de-Loire, en région centre en France, donc le département du Loiret en France, le Forum, l'Agence française de développement, l'Agence eau Loire-Bretagne pour le financement justement du projet Château d'eau dont je parle. J'espère maintenant que les autorités guinéennes aussi seront avec nous pour nous accompagner dans nos différentes actions et activités. Écoutez, c'était d'abord une émission politique qui était très suivie en France, donc ça s'appelle « Des paroles et des actes », mais qui s'est arrêtée depuis. Et puis bon, c'est une émission que je suivais quand même. Et puis bon, je me suis dit, dans ce que nous faisons, certes, il faut qu'il y ait des paroles. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens où on dit que ce n'est pas que des paroles, non. Il faut qu'il y ait des paroles parce que nous faisons beaucoup de sensibilisation. Donc c'est important pour nous qu'on passe par des paroles aussi pour atteindre les gens, pour parler à nos compatriotes, aux communautés, mais surtout les actes. Donc voilà, tout ce que j'ai dit là, c'est des actes qui sont palpables et qui sont visibles. Donc voilà. Déjà, merci beaucoup. C'est de remercier aussi Guinée Matin pour cette opportunité. Et puis remercier tous ceux qui nous soutiennent aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur du pays. Et j'espère que, comme je le disais tantôt, qu'on aura l'occasion de rencontrer les autorités sur place pour parler plus en profondeur de nos projets et voir comment travailler ensemble dans un futur proche pour aider la Guinée, tout simplement. Merci beaucoup. Pierre Nossot, président de l'ONG des paroles et des actes. Pec-te.